Générique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Morning. On démarre tout de suite par les grands titres à la une de l'actualité au Moyen-Orient, c'est la revue de presse. Générique Yael Bernstein, bonjour. Bonjour Alain. Alors on passe avec vous en revue l'actualité chaude du Moyen-Orient, à commencer par bien sûr l'avancée djihadiste en Irak hier et Barack Obama qui pourrait intervenir. Oui c'est bien ça, cette nouvelle est diffusée dans tous les médias arabes et je vous laisse la découvrir tout d'abord dans le site d'info irakien, Iraqi News. Le président américain a fait savoir au premier ministre irakien Nouri al-Maliki que son équipe considérait toutes les options face à l'escalade de la violence dans la région. Il s'inquiète aussi de la progression inquiétante des réseaux d'Al-Qaïda vers Bagdad, la capitale. Nous voulons nous assurer que les extrémistes n'éliront pas de missiles par extension en Syrie et au Liban. Et cette nouvelle est aussi largement reprise par la presse israélienne. Je voudrais vous la montrer notamment dans le quotidien à grand tirage. J'édite à Kharonot, la menace irakienne. Voici le titre de cet article. En Israël, on craint pour l'heure l'extension des troupes d'Al-Qaïda vers la Jordanie, nous dit Alex Fischmann. Dans le monde, on s'attend à une montée fulgurante des prix du pétrole. Quant aux Jordaniens, ils ont très très peur de se retrouver avec une nouvelle vague de réfugiés, comme si les Syriens ne leur avaient pas suffi. Vous voyez sur la photo des troupes d'Al-Qaïda qui avancent vers le nord-ouest. Au bas de la carte, sur le côté gauche, une exécution d'un membre du gouvernement irakien. Allez, on continue sur une nouvelle plutôt encourageante pour le gouvernement israélien. Oui, qui aurait cru que les bonnes nouvelles ne sont pas de la bonne presse ? Je vous propose de découvrir cette info dans le site NRJ, la version online du quotidien centriste Maharive. 88 sénateurs sur les 100 que compose le Sénat américain. Ils ont envoyé une lettre à Obama pour signifier leur désengagement vis-à-vis du gouvernement d'unité palestinien. Voici leurs mots. Ce gouvernement Fatah Hamas est un sérieux obstacle à tous les efforts de paix. Les sénateurs ont aussi demandé à leur président de réétudier les aides américaines aux Palestiniens tant que ceux-ci seront unis avec un organisme terroriste. Et je cite « Par ses actions et ses inactions, le Hamas a prouvé maintes fois qu'il n'est pas un partenaire pour la paix. Il ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël et appelle ouvertement à sa destruction. Les sénateurs veulent que Mahmoud Abbas se désolidarise du Hamas et qu'il se rassoie à la table des négociations avec les Israéliens. » C'est en Israël mais dans un autre registre. A Tel Aviv, aujourd'hui, commence le défilé de la Gay Pride. C'est bien ça ? Oui, et je vous laisse le soin de découvrir cette nouvelle dans le quotidien gratuit et pro-gouvernemental. Israël Ayom, Tel Aviv, qui est toujours considérée comme une des capitales gay mondiales, achève donc cette semaine de fêtes et de joie avec la parade qui se tiendra aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv pour la 16e fois consécutive. La ville sera interdite au véhicule jusqu'à 13h pour permettre aux quelques 125 000 personnes d'y défiler librement. Défiler librement dans la ville blanche, plus tellement blanche, mais plutôt aux couleurs de l'arc-en-ciel du coup, le drapeau international du mouvement LGBT. Plus de 30 000 touristes participent aux célébrations cette année aussi. Célébrations sous le signe de la famille Gay. Vous savez que les lois en Israël commencent à bouger de plus en plus dans ce domaine et que le gouvernement israélien soutient déjà les couples unisexes qui veulent avoir des enfants. La Gay Pride jusqu'à 15h aujourd'hui. Allez, on termine évidemment par le coup d'envoi du Mondial. C'était hier et des millions de téléspectateurs ont été scotchés devant leur télévision pour voir cette cérémonie d'ouverture. Évidemment, et l'honneur, cet événement que tous les amateurs et les supporters de foot attendent tous les 4 ans, eh bien ça y est, le Mondial a sonné son coup d'envoi hier à Sao Paulo au Brésil. Vous voyez cette info dans le quotidien de Gauche à Arez. Vous voyez sur cette photo les 3 célèbres artistes, Jennifer Lopez, Claudia Leite, et le DJ Pitbull, vêtus des 3 couleurs du Brésil. Un gros moment de joie avec un goût quelque peu amer, nous rappelle notre confrère Ouzidane après les semaines de manifestation. La balle est maintenant dans le camp des joueurs de foot. Le mal est fait, la colère contre la FIFA et la corruption sont là et bien là. On n'oublie pas, mais maintenant, il est en train de faire rouler le ballon. Le premier match qui a opposé le Brésil et la Croatie hier a déjà fait une polémique à cause d'une erreur. ou pas une erreur justement d'arbitrage, que le meilleur gagne. – Merci beaucoup, Yaël. Dans un instant, on parlera de l'offensive djihadiste en Irak qui prend ces derniers jours des proportions inquiétantes. On va en parler dans un instant avec vous, Ali Waqed, journaliste indépendant. – Bonjour. – Bonjour. Et spécialiste du monde arabe et musulman. Mais avant, le rappel des grands titres de l'actualité. – L'Iran en vol au secours de l'Irak. Hier, des officiers iraniens révélaient l'envoi de troupes d'égard de la révolution islamique en Irak pour combattre les djihadistes aux côtés de l'armée. Sur le terrain, les djihadistes sunnites poursuivent leur avancée vers Bagdad. Les Kurdes se sont emparés de la ville hautement stratégique de Kirpuk. – Et la situation en Ukraine est toujours très tendue. Le nouveau président ukrainien Poroshenko propose un plan de paix à Poutine mais se plaint d'une incursion de chars russes. A noter également que le chef des séparatistes à Donetsk échappe de près à la mort. La voiture de Denis Pouchilien a explosé faisant trois blessés. Et puis la semaine de la Gay Pride s'achève aujourd'hui sur le défilé haut en couleur dans les rues de Tel Aviv. Près de 30 000 touristes sont attendus. Les touristes arrivent d'Europe et des Etats-Unis mais également d'Australie et d'Amérique du Sud. Plusieurs personnalités politiques sont également attendues. Et puis la journée d'hier marquée bien sûr par le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et c'est le pays d'accueil, le Brésil, qui s'est imposé 3 à 1 face à la Croatie dans la célèbre Arena Corinthians de Sao Paulo. La Célesao après un début de match hésitant donne le ton pour l'ouverture de la compétition. Je vous le disais, le groupe Islamiste l'État islamique en Irak et au Levant a pris le contrôle de plusieurs villes et localités du pays en Irak. Parmi elles Mossoul, Ninive et Tikrit, ancien fief de Saddam Hussein. Ils ne sont désormais plus qu'à quelques mètres de la capitale, Bagdad. Entre attentats, suicides et prises d'otages, les djihadistes sèment la terreur dans le pays. Rappel des faits. Situation toujours confuse et incertaine en Irak. Galvanisés par leur succès militaire de ces derniers jours, les djihadistes de l'EIL sont fermement décidés à poursuivre leur offensive éclair. Cible déclarée, Bagdad. Sur ces images amateurs, un homme présenté comme un chef de l'État islamique en Irak et au Levant a rendu la foule. Ils jouent que le pays deviendra très bientôt un califat sunni. Les insurgés se trouveraient désormais à 100 kilomètres de la capitale irakienne. Mais la ville, largement peuplée de musulmans chiites et loin de leur être acquise, des centaines de volontaires ont décidé de prendre les armes pour aller combattre les djihadistes. Sur le terrain, des milices kurdes ont fini par reprendre ce jeudi le contrôle de Kirkouk. Une reconquête sans l'aide de l'armée irakienne dont les troupes ont déserté cette cité pétrolière du nord du pays. Mais tandis que les forces irakiennes sont en déroute, c'est maintenant le gouvernement qui vient d'essuyer un camouflet. Censé approuver l'application de l'état d'urgence dans tout le pays, le Parlement n'a pas pu siéger, faute de quorum. Seuls 128 députés sur les 165 requis pour un vote avaient fait le déplacement dans l'hémicycle. Nous, gouvernement de la République islamique d'Iran, ne sommes pas prêts à rester les rats croisés et à tolérer la violence. Nous ne tolérerons pas ce terrorisme. Comme je l'ai dit aux Nations Unies, nous sommes prêts à combattre la violence, l'extrémisme, le terrorisme dans la région et au-delà. Pour sauver l'Iran d'un désastre, l'Iran se dit prête à voler au secours du gouvernement Maliki. Mais à Bagdad, c'était une intervention militaire américaine qu'on aspire. Washington a d'ores et déjà exclu l'envoi de troupes au sol, mais ne serait pas opposé à envoyer des drones, pilonner les positions des insurgés djihadistes. Ali Waqedro, bonjour. Hier, Barack Obama évoquait la possibilité d'une intervention. On imagine quand même mal les États-Unis revenir dans le bourbier irakien. Quelle pourrait être la stratégie de Washington en Irak ? Quelques points à faire. Le nombre des insurgés ou des terroristes ou de la rébellion, c'est l'EIL. L'État islamique en Irak est le Levant. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement l'Irak. C'est toute la région. Le Levant, c'est essentiellement la Syrie ou la Grande Syrie. Donc toute intervention américaine aura des conséquences sur la situation en Syrie. On sait que les États-Unis, il y a quelques semaines, ont décidé de renforcer leur soutien à la rébellion syrienne. Le YEL est la fraction essentielle qui est en train de battre Bachar Assad dans cette région frontalière entre l'Irak et la Syrie. La demande de Al-Maliki, c'est de bombarder, aux Américains, c'est de bombarder l'EIL. Bombarder l'EIL signifie indirectement une aide internationale à Bachar Assad, alors que la communauté internationale a décidé de renforcer l'aide à l'opposition de Bachar Assad. Un. Deux, on est concentré dans la présence de YEL dans la région du nord de l'Irak, et donc la région frontalière avec la Syrie. Mais comme vous l'avez dit déjà, les djihadistes poursuivent leur marche vers Bagdad, donc vers le sud. Et donc, il s'agit là de re-balkaniser l'Irak. Il s'agit d'un scénario plutôt syrien en Irak qu'une guerre entre gouvernement et milices. Il y a un agenda très clair des djihadistes, mais il faut faire... Il y a quelques questions que les Irakiens se posent. Le financement des djihadistes... Le financement, selon les Irakiens, il est de provenance saoudienne. Le gouvernement irakien accuse l'Arabie saoudite que, pour balancer la situation en Syrie, pour balancer la défaite saoudienne en Syrie, les Saoudiens ont décidé de verser des sommes énormes pour affaiblir le gouvernement Maliki, qui, lui, était tout le temps soutenant de Bachar Assad, soutenant en armes et en combattant essentiellement chiites. Donc, l'enjeu est beaucoup plus grand que l'Irak. C'est un enjeu régional. Une intervention iranienne signifie que tous les titres sont plus valables. C'est une guerre de religion. C'est une guerre entre sectes. C'est une guerre entre chiites et sunnites. Et il faut voir les conséquences. La petite des djihadistes ne va pas s'arrêter en Irak. Déjà, sur ce plateau, on a dit que dans certains forums djihadistes, on parle de la Jordanie. Dans la revue de EAL, on a vu Alex Fishman, l'analyste militaire de Hedioth-Akhronot, parler de la Jordanie. Toute la région est en enjeu. Le complexe choix que l'Ouest, que l'Occident doit faire, c'est soutenir les djihadistes en Syrie. L'opposition syrienne est essentiellement djihadiste actuellement en Syrie. Il aura des conséquences sur l'Irak et sur la région. Justement, on a vu que l'Occident, dont les États-Unis ne semblent pas être prêts tout de suite à vouloir intervenir en Irak. Est-ce que l'Iran, comme annoncé dans le Wall Street Journal, qui compte envoyer des gardes de la révolution islamique en Irak, pourrait être une alternative aux États-Unis et à l'Occident ? Elle sera une alternative. À mon avis, elle est déjà une alternative. Les Iraniens sont présents en Irak. Les Iraniens participent à ce combat. Il y a des experts, des militaires iraniens. La grande question, c'est avec le financement du Golfe sunnite et l'aide iranienne au gouvernement Maliki, dans cette équation qui aura la main haute, qui va gagner cette guerre, toujours entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui une fois a eu lieu en Syrie. Là, maintenant, elle a lieu en Irak. On a pensé, il y a quelques semaines, que les Saoudiens ont l'air de lever le drapeau blanc face à la réussite iranienne en Syrie. Mais si ce n'est pas une tragédie, on aurait dit que c'était une tactique extraordinaire des Saoudiens de laisser un peu endormir tout le monde dans la Syrie et du coup attaquer en Irak. Mais le prix de soutenir des djihadistes, on l'a vu en Afghanistan, l'Occident qui a orchestré la guerre djihadiste en Afghanistan contre l'URSS, paye jusqu'à présent le prix avec la présence de ces djihadistes en Europe et au Moyen-Orient. J'aimerais qu'on vienne un instant sur les Kurdes qui se sont emparés quand même hier de la ville de Kirkou, qui est une ville hautement stratégique. Quelle pourrait être la place des Kurdes dans cette nouvelle composition de l'Irak ? C'est un peu compliqué. Vous savez, les Kurdes sont des sunnites. Mais les djihadistes salafistes de Yel et d'Al-Qaïda et autres ne les considèrent pas comme des musulmans purs. Ils les considèrent comme des traîtres et des collaborateurs de l'Occident. La question kurde, c'est une question un peu plus compliquée parce que la Syrie, la Turquie et l'Iran essentiellement partagent une vision relativement proche sur la question kurde contre toute autonomie un peu plus importante des Kurdes. Mais Bachar Assad joue la carte kurde pour affaiblir les Turcs. Il soutient ou il n'essaie pas de faire face aux rébellions kurdes en Syrie pour affaiblir la Turquie. Alors justement, c'est peut-être eux les grands gagnants de cette insurrection ? Le Kurdistan à portée de main ? Ils peuvent être les grands gagnants, mais ils peuvent perdre cette bataille si jamais les djihadistes arrivent à s'emparer de Kirkou. Kirkou est une origine pétrolière très importante de l'Irak. En Libye, on sait que les djihadistes déjà se sont emparés de toutes les villes importantes par l'impôt pétrole. Si jamais les djihadistes mettent la main sur Kirkou, c'est un enjeu tout à fait différent qui aura des conséquences économiques, j'ose dire même peut-être mondiales. Si jamais les djihadistes de Al-Qaïda s'emparent de Kirkou et de la région pétrolière au nord de l'Irak, cette guerre de religion, peuvent se transformer très rapidement en guerre régionale et aussi en coûts économiques pour le monde entier. Merci beaucoup Ali Ouaked. À suivre dans un instant l'actu de la semaine en dessin. C'est signé Michel Kishka. Alors restez avec nous, ce sera juste après un nouveau journal. De retour sur le plateau du morning et toujours en forme, on accueille à présent Michel Kishka, dessinateur de presse. Bonjour Michel. Bonjour Léonard. On va commencer avec ces dessins de la semaine, à commencer par la tumultueuse élection à présidentielle. Allons-y. Alors voyons le dessin monter, voyons le dessin monter. Oui, on attend le dessin, voilà. Voilà. Bon ben oui, c'est vrai, c'était assez tumultueux. J'ai entendu pas mal de gens dans la rue dire « il est temps que ce soit le peuple qui élise son président et pas la Knesset ». Oui. Parce que ça a toujours des relances tellement en politique interne. Mais il s'avère que c'est la même chose dans tous les pays, d'une manière générale. Donc on n'est pas exceptionnels de ce côté-là. Et l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement d'utiliser Daumier, vous savez, ce grand dessinateur français sous le roi Louis-Philippe, 19e siècle. Un des plus grands caricaturistes du monde. Il avait fait un dessin à l'époque qui s'appelait « Le ventre législatif ». Alors j'ai tout simplement collé la tête de Rivlin sur le personnage central. Le nouveau président israélien. Voilà, il dit « j'ai été élu malgré le soutien de Bibi ». Parce que c'était clair pour tout le monde que Nisara Netanyahou, qui tout d'un coup a son nom à dire dans la politique, et Nibibi ne voulait Rivlin, qui est pourtant de leur parti à l'origine, comme président. Et c'est finalement lui qui l'a eu. Et il a reçu la bénédiction tellement froide de Bibi Netanyahou que rien que pour ça, ça valait la peine que ce soit Rivlin qui soit élu. Et on va, oui, effectivement. Cela dit, c'est un homme de grande valeur. Je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées politiques. Et j'espère qu'il sera un bon président. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Oui, même s'il sera dur de suivre les pas de Shimon Peres, qui a quand même marqué beaucoup son mandat. On parlait à l'instant de l'offensive djihadiste en Irak. Et ce pauvre Georges Bush, qui espère toujours ? Oui, ce qu'il y a, c'est que quand on parle maintenant de ce qui est en train de se passer dans cette partie de l'Irak qui est prise en étau entre l'Iran et la Syrie, on en revient en fait à la politique étrangère américaine dont c'est la faillite totale. Depuis Bush, depuis l'invasion de l'Irak, depuis 2003, depuis cette guerre contre l'axe du mal, qui était une espèce de croisade semi-messianique. C'est vrai qu'il y a un axe du mal, d'accord, mais partir en croisade comme Bush l'a fait, on voit le résultat. Le résultat maintenant, c'est qu'on a des djihadistes en Europe et qu'il y a un nouveau pays qui est en train de se créer, que le journal Le Monde appelle le djihadistan. Djihadistan, ça va peut-être être son pays. Et qu'il est en train de déstabiliser la région et le monde entier. Waked en a très bien parlé ici sur votre plateau il y a quelques temps. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que j'ai décidé de... Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné Bush. Je me dis tiens, ça me donne l'occasion de redessiner Bush. J'ai parodié un grand tableau américain très célèbre de Norman Rockwell. Et en fait, c'est Bush qui est en train de se dessiner lui-même. Et il demande à son miroir, miroir, dis-moi si j'ai détruit l'axe du mal. On se demande d'ailleurs comment le reste de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, va réagir. Oui, et puis on se pose la question aussi sur le choix de la non-intervention de l'Occident dans le conflit qu'il y avait en Syrie. Parce que c'était clair qu'ils avaient beaucoup d'appréhension à le faire. Parce que c'était clair que la Syrie, c'est un baril de poudre. Et ce n'était pas du tout comme la Libye, qui est aussi un baril de poudre. Ni comme l'Égypte, ni comme la Tunisie. C'est-à-dire tous ces printemps arabes, qu'on appelle encore printemps. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Il y a déjà eu quelques étés et quelques hivers depuis. Enfin bref, toujours est-il que l'Occident est dans une posture très très compliquée. – Alors on va parler maintenant de la France avec Jean-Marie Le Pen, qui est selon vous un point noir pour sa fille, Marie Le Pen. – Voilà, voilà, voilà. – Vous savez, j'essaye au minimum de le dessiner, mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de dessiner Marine en train de se sentir un gros point noir qu'elle a dans le menton. – Oui, on voit bien le point noir. – Et ce point noir, c'est son père. Parce que bon, j'imagine que ceux qui suivent un peu l'information sont au courant en fait de sa dernière déclaration à propos de Patrick Bruel, qui avait annoncé qu'il refuserait d'aller se représenter. Et c'est son droit. Dans les fiefs, j'appelle ça fiefs sans guillemets, les fiefs du FN, des dernières élections en France, qui ont pas mal de fiefs maintenant. Là-dessus, dans une déclaration sur son blog, qui faisait partie du site du FN, Jean-Marie Le Pen a dit qu'il sera pour la prochaine fournée. Alors bon, apparemment, ces déclarations antisémites ne font rire plus que lui. Même sa fille n'en rie plus. – Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est peut-être une stratégie, certains s'interrogent de sa fille, afin de se détacher de l'image pesante de son père et de dédiaboliser une fois pour toutes le FN ? – Écoutez, je ne vois vraiment pas pourquoi Marine et son père se disputeraient. Ils sont plus ou moins d'accord sur tout. Elle est tout simplement un peu plus fine que lui, mais tout aussi dangereuse. Et c'est peut-être une stratégie, absolument. Parce que de toute façon, hier, j'ai vu qu'il avait déjà réouvert son blog. Comme il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule, il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir un blog, et il continuera à dire les choses qu'il a à dire. Le problème, c'est que ce n'est que l'expression de la libération de la parole antisémite, xénophobe, est raciste et anti-islamite partout en Europe. – Bon, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du coup d'envoi du mondial. C'était hier soir avec le match Serbie-Brésil. – Voilà, alors Tel Aviv hier était en fête. J'étais à Tel Aviv hier soir. Ce matin, il y a le Gay Pride, il faut le dire. Ça va peut-être passer sous nos fenêtres bientôt. Et voilà, tous les cafés étaient avec leurs grands écrans. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, avec une canette de bière et peut-être une pizza, étaient en train de regarder ce match. – Oh, on voit sur ces images. – Alors moi, j'ai signé le jeu des différences. – Est-ce qu'il risque de nous attendre le mois prochain ? – En haut, il est marqué, voilà, 12 juin 2014. Bon, c'est le salon en ordre. Et le 13 juillet, voilà, ce sont les boîtes à pizza et les canettes. – Est-ce que vous suivez le mondial ? Vous faites partie de ceux-là ? – Quand il y a des bons matchs, j'aime bien. Je demande toujours conseils à mes fils, qui sont des grands spécialistes, mais quand même, il ne faut pas oublier que le Brésil a gagné le premier match. Il y avait un pénalty qui n'avait pas lieu d'être et le Brésil s'est mis un propre goal. Donc, ce n'était pas génial comme ouverture. – Merci beaucoup, Michel Kishka. Vous restez avec nous puisqu'on parle toujours d'humour sur le plateau du Morning, mais cette fois d'humour orthodoxe. On s'intéresse à ce phénomène en train d'émerger du côté de New York, plus précisément de Brooklyn. Regardez. Peut-on faire rire avec la religion ? Y a-t-il de l'humour dans la Bible ou la Torah ? Aux Etats-Unis, une nouvelle vague de comiques émerge dans les communautés juives orthodoxes, des religieux avec barbés chapeaux qui vont plus loin que les simples clichés ashkénazes sur le geffelt-effiche et la circoncision. Ces orthodoxes sont gonflés, borderline et provocateurs. David Finkelstein n'a pas peur de faire des blagues sur l'antisémitisme, le célibat ou les tentations sexuelles. – Récemment, il y a eu un swastika spray-painted dans mon quartier. Je suis un comédien, donc j'ai totalement fait la blague. – Rires – David Rosner, un juif orthodoxe, lieutenant-colonel réserviste de la marine, enchanté son public avec ses blagues sur son service dans l'armée américaine, notamment sur les épreuves que doit surmonter un juif combattant lors de la Première Guerre du Golfe. – C'est-à-dire qu'un couple de jours après, le personnel s'est venu à moi et il a dit « Listen, maintenant que nous savons que vous êtes juif, nous allons vous transférer au départ de la banque. » – Hello ! – Certains de ses comics orthodoxes ont même créé leur propre sous-catégorie d'humour. Comme pour la viande, il y a l'humour kachère et l'humour glad-kachère, c'est-à-dire ultra-orthodoxe. C'est le cas de Yoeli Lebovitch, comique célèbre dans la communauté racidique. Il ne joue qu'en présence d'une audience exclusivement masculine et mélange sa langue natale, le yiddish, avec un grand n'importe quoi. – Facebook, sur Instagram, je ne sais pas si ces choses… – Les lois religieuses sont le principal guide des communautés orthodoxes. Pour poursuivre dans le domaine de la comédie, les humoristes doivent se conformer aux normes de la communauté, la modestie à la fois dans le langage et la tenue vestimentaire, ainsi que le tact nécessaire pour ne pas heurter la communauté. Le phénomène monte en puissance aux Etats-Unis, mais il est encore très rare en Europe. Il a toutefois fait son petit bout de chemin jusqu'en Israël. À Jérusalem, David Kilimi, qui est un pionnier du genre, dans une interview pour le Jérusalem Post, il a dit trouver son inspiration dans ce pays de tristesse, de joie et d'engouement, ajoutant « Si tout était comme il devait l'être, ce serait bien moins drôle de parler de notre monde ». Le phénomène de la comédie cachère va-t-il sortir des limites de la communauté juive pratiquante ? L'avenir nous le dira. Le roi Salomon disait dans l'Ecclésiaste « Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire ». Roudi Sada, vous venez de nous rejoindre. Bonjour. On va parler dans un instant de la revue du web, mais avant, est-ce que selon vous, ça va marcher, ce nouvel humour orthodoxe ? J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain, d'autant plus que plutôt les orthodoxes, ceux qui vivent ici, s'en rendent compte. Moi, je ne vis pas à Brooklyn, je vis à Jérusalem. Ils nous bombardent sans arrêt de posters, que le Messie va arriver, etc. Si jamais ils essayent de convertir les gens à leur cause, appelons ça comme ça, par l'humour, ils auront beaucoup plus de succès. Et puis ça marche très bien, c'est très, très marrant. Merci beaucoup, Michel Kishka. Restez avec nous. Roudi aussi, tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité. L'Iran vole au secours de l'Irak. Hier, des officiers iraniens révélaient l'envoi de troupes des gardes de la Révolution islamique en Irak pour combattre les djihadistes aux côtés de l'armée. Mais sur le terrain, les djihadistes sunnites poursuivent leur avancée vers Bagdad. Les Kurdes se sont emparés, eux, de la ville hautement stratégique de Kirkuk. Et puis la situation en Ukraine est toujours très tendue. Le nouveau président ukrainien Poroshenko propose un plan de paix à Poutine, mais se plaint d'une incursion à deux chars russes. Notez également que le chef des séparatistes à Donetsk échappe de près à la mort. La voiture de Denis Pouchilin a explosé, faisant trois blessés. Et puis la semaine de la Gay Pride s'achève aujourd'hui sur le défilé haut en couleur dans les rues de Tel Aviv. Près de 30 000 touristes sont attendus. Des touristes arrivent d'Europe et des Etats-Unis. Plusieurs personnalités politiques également attendues pour le défilé. Et puis la journée d'hier, marquée, vous le savez, par le coup d'envoi du mondial. Et c'est le pays d'accueil, le Brésil, qui s'est imposé trois ans face à la Croatie dans la célèbre arena. Corinthias à Sao Paulo, la Celestao, après un début de match hésitant, donne le ton pour l'ouverture de la compétition. On s'intéresse maintenant avec vous, Rudy Saada, bonjour à la revue du web avec les réactions suite au match d'ouverture. Hier, on en parlait. Et même une polémique. Alors avant de parler quand même de cette polémique qui a enflammé la toile toute la nuit, je voulais vous montrer le tweet du jour. On le doit à Gilles Descailles du foot qui a publié le tweet de la soirée. Lisez plus tôt. Apparemment, le match est à 17h au Brésil, à 22h en France. Alors les gens, please, no spoilers. Rappelons que spoiler, c'est révéler le score. 7000 retweets, une avalanche de moqueries et d'insultes même. Mais en réalité, c'était bel et bien fait exprès. Les cahiers du foot étant un site footballistique de très grande qualité avec une super plume. Donc c'était un très beau coup marketing. Mais alors, il y a cette polémique suite à la victoire du Brésil. Vous venez d'en parler. 3-1 contre la Croatie. Et la polémique tombe sur l'arbitre japonais, M. Nishimura, qui a accordé un pénalty très généreux brésilien faisant définitivement basculer le match au point, comme vous le voyez, d'être habillé avec le maillot brésilien par les internautes. Et ceux qui alimentent la polémique disent en fait qu'en cas de défaite du Brésil, les émeutes qui avaient éclaté plus tôt dans la journée à Sao Paulo se seraient transformées en véritable révolte. Comme nous dit Annette, il s'agit d'acheter un match pour acheter la paix sociale. Le temps d'un mondial pour David Delporte. M. Nishimura a évité l'amplification des émeutes dans le pays. Énormément d'internautes et dans toute langue parlent dans ce sens. Et puis bon, évidemment, il y a les plaisanteries et les détournements, parfois de mauvais goût comme celle-ci. Les joueurs brésiliens qui remercient l'arbitre. Merci poto. Pas de sushi, répond celui-ci, qui on le rappelle est japonais. Voilà. Alors évidemment, une seule des 32 équipes va gagner cette Coupe du Monde. Mais le site Wall Street Journal a trouvé le moyen de rendre tout le monde heureux. Oui, c'est un travail de titan qu'ont réalisé les équipes du site internet du Wall Street Journal. Ils se sont demandé comment le tournoi finirait si 32 pays s'affrontaient mais dans d'autres domaines que le foot mais avec les mêmes groupes. Ils ont pris les 32 équipes et ils ont créé la Coupe du Monde de tout le reste. Alors au programme, 70 critères statistiques et tout le monde, au final, gagne quelque chose. Un peu comme dans l'école des fans, finalement. On s'en doutait. Les Etats-Unis gagnent la Coupe du Monde dès qu'a fait Starbucks par habitant en finale contre la Corée du Sud. Côté africain, belle histoire de l'Algérie qui gagne la Coupe du Monde de l'essence pas chère face à l'Équateur en finale. Moins glorieux, le titre de pays dans lequel il y a plus de morts sur la route, c'est l'Iran. Et puis pour finir, Cocoréco, la France remporterait contre l'Italie le titre du pays ayant le plus de nominations en tant que meilleur film étranger aux Oscars. Donc voilà, il y a 70 critères, c'est très amusant et puis c'est une manière d'apprendre plein de choses, plein de statistiques sur les pays. On va terminer par une vidéo qui nous vient des États-Unis et qui fait un énorme buzz ces derniers temps. Oui, et l'honneur Michel, admettons que vous êtes dans un aéroport la nuit, votre avion est retardé, vous n'avez rien à faire, que faites-vous ? On attend. Alors Richard Dunn, passager, lui il a trouvé un moyen de s'occuper, regardez. L'eau par les ronds Sous-titrage ST' 501 Michel Kishka, vous qui voyagez beaucoup, vous la ressentez, cette solitude, all by myself ? J'ai toujours de quoi m'occuper, j'ai toujours un bon bouquin, j'ai toujours de quoi écrire, de quoi dessiner. Quand vous attendez un avion, qu'est-ce que vous faites ? Vous dessinez par exemple ? J'écris, je dessine, si jamais il y a Internet gratuit, je regarde un peu des mails, je regarde des choses. Ça, c'est vrai, j'ai l'habitude des aéroports, mais j'aime bien aussi. Je voulais dire que si le Brésil monte en finale, ce qui est probable, ils ont intérêt à mobiliser ce même arbitre japonais. parce que si c'était presque la guerre civile pour une défaite, qu'est-ce que ça va être si elle perd la fameuse copa ? Justement, le mot de la fin, est-ce que ce mondial va constituer un vecteur d'unité comme on en a parlé pour le Brésil ? Écoutez, d'après les trois colombes qui ont été lâchées au centre du terrain, tout le monde l'espère, c'est un peu comme les Jeux olympiques qui étaient censés ne pas être politiques et qui sont devenus la scène de la politique depuis Berlin jusqu'à aujourd'hui, en passant par Munich, tout le monde le sait, donc il ne faut pas se verser d'illusions, mais c'est beau de voir du sport international, c'est bien. Merci beaucoup, Michel Kishka, merci à Rudy Sada. À suivre dans la prochaine partie de cette édition, le bilan de Shimon Peres, il était dans nos studios hier, on passera un extrait d'une interview exclusive, que faut-il retenir de sa cadence ? Et dans un instant, tout de suite, le journal présenté par Mathias Himbard. On se retrouve pour cette troisième partie du Morning en excellente compagnie, celle de Daniel Cheikh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et membre aujourd'hui du parti de Sipidivni, Atnoa, c'est exact. Alors, on va revenir avec vous sur le bilan de Shimon Peres, mais avant, retour sur le bilan d'un homme de paix. « Mes amis me traitent de loser ? Est-ce que j'ai perdu ? » Israël, 1997. Shimon Peres, leader du parti travailliste israélien, est littéralement écrasé par ses propres alliés au cours d'un meeting du parti. Trois ans plus tard, il perdait l'élection présidentielle face à un piètre politicien qui finira par être condamné pour viol, Moshe Katsav. Vaincu et humilié, Shimon Peres est au plus bas de sa carrière, mais rapidement, l'homme qui a perdu plus d'élections que n'importe quel autre politicien israélien. Il devient la personnalité la plus populaire et respectée du pays. Âgé de 91 ans, Shimon Peres a vécu les plus grands moments d'Israël au cours de ces six dernières décennies. Ministre des Affaires étrangères d'Itra Krabin, il a joué un rôle clé dans les accords d'Oslo, le premier accord signé entre Israéliens et Palestiniens en 1993. Mais on se rappelle surtout de Peres comme celui qui a perdu quatre campagnes électorales et qui a même perdu sa place à la tête du parti travailliste. Tout cela est désormais oublié. Depuis son élection à la présidence d'Israël en 2007, il a réussi à redorer le blason de cette institution, mise à mal par la condamnation de son prédécesseur. Au cours de son mandat, Peres a participé à d'innombrables événements, a rencontré des centaines de représentants officiels et a même été honoré par le président américain Barack Obama en personne. Récemment, il a ajouté à son palmarès le record du monde du plus grand cours d'instruction civique au monde face à plus de 7000 étudiants. « C'est un commandement de paix. Toute l'année, jour après jour, nous nous saluons par cette bénédiction. Shalom, Salam. » Cette semaine, sa prière conjointe avec le pape François et le président palestinien Mahmoud Abbas pourrait avoir marqué la fin grandiose d'une brillante carrière. Mais comme l'ont suggéré certains proches, même à son âge avancé, il pourrait bien poursuivre ses activités politiques. L'avenir est peut-être incertain pour Israël, mais une chose est sûre, Shimon Peres sera là et restera impliqué jusqu'au bout. Alors Daniel Cheikh, qu'est-ce que vous retenez du mandat de Shimon Peres ? Je crois qu'en tant que mandat de président, ça va rester une sorte de parenthèse, quelque chose d'unique parce que le personnage est vraiment très différent de toutes les personnalités politiques qui ont tenu ce poste. et d'ailleurs, il est assez unique sur la scène politique internationale. Il n'en reste plus des leaders de cette envergure, de ce prestige, de cette admiration internationale. Et je crois qu'il a apporté à cette résidence présidentielle de Jérusalem quelque chose que les Israéliens ont beaucoup apprécié. Je crois que pour lui, c'est une fin de carrière politique. Pas fin de carrière, je n'en doute pas. Je sais d'ailleurs qu'il a encore beaucoup de projets, mais fin de carrière politique qui lui rend une certaine justice. On a vu dans ce sujet qu'il était souvent controversé en Israël. Il n'était pas unanimement apprécié. Mais du moment qu'il est sorti de la scène politico-politicienne et qu'il a pris cet habit de symboles nationales, les Israéliens sont tombés amoureux de lui. Et aujourd'hui, il est vraiment un président plébiscité. On va revenir sur la popularité agrandissante de Shimon Peres. Mais avant, il était l'invité exclusif sur I24 News. Hier, il a été interviewé par nos trois présentateurs des trois chaînes. Regarde un extrait d'interview. L'idée d'avoir un gouvernement est une bonne idée qu'Israël devrait soutenir. Mais la mauvaise partie de cela, c'est que si on appelle cette union une union, ça, c'est un problème. Je l'ai dit à Arafat avant à Boumazen, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai dit à Arafat, si vous avez deux fusils, vous n'aurez pas une nation. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes unifiés en tant que peuple, mais nous avons deux sortes d'armes. L'une qui tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Je suis devenu professeur d'Arafat en lui expliquant pourquoi Lincoln a fait la guerre. Ça a été pour unir son peuple. C'était pareil pour Ben Gurion. Si vous ne vous unisez pas, vous aurez une guerre civile. Je suis pour l'union, l'unité, mais... Le Hamas doit dire qu'il s'oppose au terrorisme, qu'il reconnaisse Israël, qu'il respecte les accords. Ce sont de pauvres gens qui ne dépensent pas tellement d'argent pour des armes. Enfin, c'est terrible. Vous savez, il faut pailler à vos opposants, à vos ennemis, avec une bonne raison. Ils n'ont pas de bonne raison à être nos ennemis. Nous sommes partis de Gaza, ils sont complètement indépendants, ils continuent à tirer. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir ? C'est eux qui ont la réponse. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement unifié et avoir dans le même verre ou dans le même pot l'eau et le feu. Monsieur le Président, vous avez toujours... Votre plus grand rêve, en fait, est un nouveau Proche-Orient. Et nous voyons, justement, aujourd'hui, ce qui se passe au Proche-Orient. Et peut-être, pour la première fois, Israël n'est pas le problème au Proche-Orient. Le Proche-Orient est le problème du Proche-Orient. Et d'un autre côté, si nous regardons l'Occident, l'Europe, nous voyons une grande quantité de positions antisémites. Nous voyons là les parties de droite qui se renforcent d'extrême droite. Et de votre point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui devrait préoccuper le monde ou est-ce que c'est un autre phénomène ? Maintenant, pour ce qui est de l'antisémitisme, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question fort intéressante. Si vous me demandez il y a six mois qu'un pape viendrait qui convierait des rabbins et des imams et des prêtres au cœur du Vatican pour s'asseoir ensemble et prier pour la paix, je vous aurais dit, vous fantasmez là. Si vous m'aviez demandé serait-il possible qu'un pape vienne et change l'esprit du Vatican ? Parce que ça, c'est ça le fait. Un homme est arrivé qui a rendu le Vatican différent. Il n'est pas arrivé avec des armes où Dieu sait quoi. Il est venu en toute modestie et avec de la sagesse. et donc, au milieu de cet antisémitisme, un pape nous a conviés dans son jardin, d'ailleurs, je suis d'accord, on a été d'accord de ne pas faire ça à l'église parce qu'on n'a pas voulu prier à l'église. Il a donc ouvert son jardin, il n'y avait aucun symbole religieux dans l'endroit où nous nous sommes retrouvés. Tout le monde a pris la parole et ils ont fixé un ordre chronologique sur les religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam dans l'ordre chronologique pour la première fois et tout cela en pleine antisémitisme. Alors, le pape est un leader unique en son genre, c'est le seul qui parle tous les dimanches devant des centaines de millions de personnes qui l'écoutent. C'est incroyable, vous pouvez voir, son audience pas par l'audimat mais par les gens qui viennent et écoutent concrètement, physiquement et je pense que ce qu'il a fait est historique en ce sens qu'il a ramené l'église catholique à son aspect spirituel plus que dans son aspect administratif et les gens aiment beaucoup ça, ils aiment cette modestie, ils aiment cette simplicité, ils aiment cette droiture, ils aiment le fait qu'ils se préoccupent des pauvres et c'est une évolution extraordinaire. Alors Daniel Cheikh, on a vu Shimon Peres qui soutient l'unité palestinienne mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soutient le gouvernement en fait à Hamas. Non, ça veut surtout dire qu'il ne soutient pas le Hamas mais je crois qu'entre les lignes il est encore président donc il faut lire entre les lignes je suppose que dans quelques semaines il va peut-être pouvoir s'exprimer un peu plus de manière un peu plus explicite. Je pense qu'il voit une possibilité d'une opportunité que le Hamas ou que le Hamas du moins derrière les coulisses ou dans les coulisses se rallie à un gouvernement qui a répété ses obligations par rapport au processus de paix par rapport aux accords précédents etc. et de manière implicite a accepté les quatre les conditions du quartet je pense qu'il le connaissant un peu ça ne m'étonnerait pas qu'il y voit une opportunité. Vous avez été son porte-parole pendant trois ans. Oui, il y a pas mal d'années de ça mais oui j'ai passé de longues années de ma carrière aux côtés de Shimon Peres c'est quelqu'un qui va toujours chercher le positif l'opportunité la chance plutôt que les menaces c'est pas qu'il va négliger les menaces pas du tout c'est un homme prudent mais il va toujours essayer de voir la brèche dans le désespoir le rayon de soleil. Mais justement est-ce que c'est son rôle parce qu'on a beaucoup pas reproché mais dit de Shimon Peres qu'il avait apporté une connotation très politique à son mandat ce qui n'était pas forcément le rôle d'un président vous êtes d'accord ? Si quelqu'un a voté pour Shimon Peres parmi les 120 membres de Knesset qui étaient au vote il y a 7 ans pensant qu'il allait inaugurer les chrysanthèmes ils se sont trompés et ils auraient dû savoir que ce ne sera pas le cas. C'est un homme qui par son parcours par sa personnalité par son prestige international a des choses à dire. Et il l'a fait je dois dire de manière honnête il a maintenu un contact très proche avec le premier ministre avec les premiers ministres avec lesquels il a travaillé il y a eu des échanges avec le temps je pense que l'espoir qu'il avait de voir le premier ministre Netanyahou arriver à obtenir une percée dans le processus de paix ces espoirs se sont dissipés et donc peut-être les choses se sont un peu crispées mais je ne pense pas qu'il a posé un véritable problème pour le gouvernement et par contre Il a quand même beaucoup agacé Binyamin Netanyahou Oui mais il a beaucoup servi Binyamin Netanyahou aussi la presse israélienne l'appelle le blanchisseur de Netanyahou international il montre quand même une image d'Israël dans le monde que Binyamin Netanyahou dont Binyamin Netanyahou ne jouit pas de la même manière c'est une super star internationale je peux vous dire moi je l'ai accueilli à plusieurs fois à Paris à San Francisco ailleurs je l'ai accompagné dans beaucoup de voyages vous marchez avec cet homme à Paris dans la rue vous pensez que vous avez Madonna à côté de vous vous avez vraiment la foule qui applaudit dans la rue les gens sans parler évidemment des personnalités des leaders qui le considèrent comme un véritable sage véritable sage mais justement Shimon Peres qu'on dit qu'il paraît un petit peu au problème de diplomatie au problème de communication du gouvernement Jean Netanyahou qui va prendre ce rôle aujourd'hui qui est capable de prendre ce rôle d'arrondisseur d'angle si l'on peut dire je ne peux répondre que par un long silence je ne sais pas je ne sais pas vous savez un nouveau président vient d'être élu il aura un rôle différent je crois d'ailleurs qu'il le sait il n'y a aucun sens il n'y a aucun sens d'essayer d'entrer dans les de suivre les pas de Shimon Peres il le sait je crois que ce sera un président qui sera plus tourné vers l'intérieur vers la société israélienne je crois que c'est tout à fait légitime vous savez l'avantage d'un poste qui n'a pas une définition très claire une délimitation tout à fait claire des pouvoirs ou du rôle qu'on a c'est que la personne donne infuse le caractère de ce rôle et la présidence c'est le cas la présidence sous Shimon Peres c'était Shimon Peres à l'image de Shimon Peres Ruby Rivlin va devoir trouver sa voie pour le faire je le sais en connaissance de cause qu'il est il est tout à fait prêt à donner une teinte un peu différente à cette position alors justement d'avoir cette fois un président de droite et un premier ministre de droite tous les deux du Likoud qu'est-ce que ça va changer sur la politique la scène politique israélienne sur la scène politique ça ne changera pas grand chose parce que le pouvoir politique du président est quand même limité et je le dis avec une certaine tristesse cette année de Shimon Peres nous ne nous ont pas rapproché de la paix et donc je ne pense pas que cette année de Reuven Rivlin qui est un homme de droite vont empêcher une paix si elle devait surgir comme tout le monde peut l'espérer évidemment mais évidemment le discours que les leaders étrangers que les personnalités qui viennent nous rendre visite en Israël vont entendre dans la salle de réunion de la présidence à Jérusalem ce discours va être différent mais il faut être honnête c'est un discours qui reflète aussi la majorité politique en Israël alors justement Shimon Peres on le disait n'a jamais été élu il était très populaire à partir du moment où il est devenu président mais il n'a jamais été élu est-ce que ça veut dire que la paix n'est pas un concept très vendeur en Israël ? vous savez il n'a pas été élu ce n'était pas toujours autour de la paix ce n'était pas toujours un refus de la paix qu'on peut accrocher à ses défaites électorales c'est un homme qui je l'ai dit tout à l'heure pendant sa carrière politique il était loin de faire l'unanimité il était il avait une image une image teintée par un monde politique que les Israéliens ont trouvé un peu trop je ne sais pas comment dire un peu trop hard mais je crois que c'est une justice que lui fait l'histoire à cet homme qui a contribué à ce pays tellement tellement de choses à sa sécurité à son prestige à sa solidité à sa cohésion sociale à son image dans le monde lui a fait justice qu'il termine sur une note d'unanimité et d'amour de son peuple c'est sûrement cette image que l'on retiendra de lui merci beaucoup Daniel Cheikh d'avoir été avec nous à suivre dans un instant on parlera de la Gay Pride et du défilé qui s'ouvre aujourd'hui à Tel Aviv à tout de suite Musique Dernière partie du morning on va parler de l'événement marquant ce vendredi 13 juin c'est bien entendu l'ouverture du défilé de la Gay Pride à Tel Aviv 30 000 touristes sont attendus qui ont déjà commencé à remplir les rues on en parle ce matin avec vous Yohann Wacky Bonjour Yohann Wacky Alors effectivement commence aujourd'hui la 16ème édition de la Gay Pride de Tel Aviv la première édition s'étant tenue en 1998 et plus qu'une Gay Pride quelconque celle de Tel Aviv est devenue avec le temps un des moments forts du calendrier des événements gays et lesbiens internationaux alors défilés à travers la ville mais aussi beach party conférences ou encore expositions sont au programme des festivités qui ne se déroulent pas seulement sur une journée contrairement à ce qui se passe dans le monde entier mais depuis le début de la semaine les festivités s'étalent sur toute une semaine d'ailleurs la municipalité Tel Aviv s'est mise aux couleurs de l'arc-en-ciel regardez cette image de la mairie habillée aux couleurs de la communauté gay sans parler de tous les drapeaux et symboles qui décorent la ville depuis le début de la semaine et c'est en tout près de 2 millions de chèquels qui ont été investis par Tel Aviv en faveur de la communauté homosexuelle notamment en faveur du tourisme gay Alors 30 000 personnes attendues c'est énorme c'est une des attractions les plus touristiques les plus importantes de cette année Exactement alors 30 000 touristes environ 130 000 personnes attendues au total pendant cette gay pride alors ce sont des estimations puisqu'on évidemment ne peut pas compter et faire la différence à l'aéroport de qui est homosexuel et qui est hétérosexuel alors les raisons pour lesquelles Tel Aviv capitalise sur le tourisme gay sont nombreuses la première est très stratégique puisque comme dans toute stratégie de communication la cible ici est très bien étudiée les couples gays sont ce qu'on appelle en marketing les DINK double income no kids c'est à dire couple avec deux revenus sans enfants ce qui fait de cette communauté un groupe à très fort pouvoir d'achat et attention tout de même quand on parle de stratégie puisque la deuxième raison est que Tel Aviv est une ville très tolérante reconnue aujourd'hui comme une des villes les plus gay friendly au monde une ville où toutes les manières de vivre sont acceptées tolérante pendant la gay pride mais pas seulement c'est important de le souligner pendant toute l'année tolérante envers la population homosexuelle mais tolérante de façon générale c'est à dire que qu'on soit religieux ou laïc hétérosexuel ou homosexuel chacun a sa place à Tel Aviv sans aucun souci alors justement on parle de différence et de tolérance et cette année c'est aussi l'occasion de ramener un peu la politique sur cette scène justement à Tel Aviv beaucoup de personnalités politiques sont d'ailleurs attendues exactement alors politique puisque comme dans beaucoup de pays le sujet des droits gays et lesbiens sont sur le devant de la scène plus que jamais aujourd'hui en Israël d'ailleurs lundi dernier est adoptée en première lecture à la CNESET une loi en faveur de la GPA pour les couples homosexuels c'est à dire la gestation pour autrui c'est une décision historique pour Israël c'est important de le rappeler puisque aucun parti religieux ne s'est opposé au texte donc voilà important de voir comment ça se passe je vous propose de regarder ces quelques images on en reparle juste après les choses s'améliorent de jour en jour et aujourd'hui est un jour historique notre premier ministre qui vote pour la loi sur la gestation pour autrui c'est un événement en plus ça se passe le même jour que le lancement des festivités de la Gay Pride 2014 ça me rend d'autant plus heureux une aventure à laquelle prend part bien sûr Ron Houldaï fier d'être le maire d'une ville où 15% des habitants font partie de la communauté gay Une des choses les plus significatives de cette ville est que nous sommes parvenus avec la communauté gay à faire en sorte de reconnaître le fait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est mon devoir de veiller à ce que les membres de la communauté gay puissent se sentir à la maison dans cette ville Voilà alors peut-être encore une raison qui fait que Tel Aviv est un endroit rêvé pour la famille parentale suite à ces quelques mots la question que je me pose c'est peut-être que la place qu'occupe la famille dans la tradition juive et donc aujourd'hui dans la société israélienne il est pour quelque chose en tout cas toutes les familles sont les bienvenues ici Merci beaucoup Yoann Wacky On vous accueille à présent Virginie Califa On va parler dans un instant de culture et de musique mais avant on va parler de mode puisque la mode c'est toujours une affaire de personnes glam quid des personnes à mobilité réduite en France le premier défilé réservé aux handicapés à vue jour en banlieue parisienne Regardez Elle s'appelle Sandrine Siron elle est en situation de handicap mais c'est aussi et surtout une fashionista être belle et séduisante même sur 4 roues c'est son credo blogueuse de mode et particulièrement investie dans les associations pour handicapés elle a voulu faire plus que dénoncer le manque de choix pour les personnes à mobilité réduite elle a donc décidé d'agir En créant le premier défilé Fashion Andy Sandrine Siron tente de faire bouger les choses et évoluer les mentalités prouver aux handicapés qu'ils peuvent eux aussi s'habiller en fonction de leur personnalité Mais voilà pas facile de s'habiller quand on est handicapé vêtements trop serrés mal taillés tout simplement pas adaptés les personnes en fauteuil roulant ont bien longtemps été oubliées par les créateurs de mode Sur son blog Sandrine fait connaître les quelques stylistes français qui tentent de pallier à cet oubli avec leur collection Andy Friendly des créateurs qui ont fait fureur lors du défilé du 17 mai Lilial fait sa mode fraîchement renommée MA Lilial fait partie des premiers à s'être intéressée à ce sujet la marque propose des collections très mode adaptées aux handicapés jeans et bermuda stylés aux tailles élastiques veste plus large aux épaules pour une meilleure mobilité ainsi que toute une gamme d'accessoires pratiques et fashion la marque Andy & Co elle se concentre sur la jante féminine proposant robes et tuniques sexy mais faciles à enfiler sublimant ainsi le corps de ces dames le tout pour des prix abordables entre 50 et 200 euros qui a dit qu'on ne pouvait pas rouler en fauteuil tout en restant fashion et sexy Voilà pour ce projet fashion et intelligent on est le vendredi 13 juin toujours en plateau avec Virginie et Johan et tout de suite c'est le rappel des grands titres de l'actualité L'Iran vole au secours de l'Irak hier des officiers iraniens révélaient l'envoi de troupes des gardes de la révolution islamique en Irak pour combattre les djihadistes aux côtés de l'armée irakienne sur le terrain les djihadistes unis vous le savez poursuivent leur avancée vers Bagdad les Kurdes se sont emparés de la vilotement stratégique de Kirk et puis la situation en Ukraine à présent toujours très tendue le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko propose un plan de paix à Vladimir Poutine mais se plaint par ailleurs d'une incursion de chars russes à noter également que le chef des séparatistes Adonetsk a échappé de près à la mort la voiture de Denis Pouchilin a explosé hier faisant trois blessés et puis la semaine de la Gay Pride on en parlait s'achève aujourd'hui sur le défilé au Encouleur dans les rues de Tel Aviv près de 30 000 touristes sont attendus des touristes arrivant d'Europe et des Etats-Unis mais également d'Australie et d'Amérique du Sud plusieurs personnalités politiques également seront au rendez-vous et puis la journée d'hier marquée par le coup d'envoi de la Coupe du Monde et c'est le pays d'accueil le Brésil qui s'est imposé 3 à 1 face à la Croatie dans le célèbre Arena Corinthians à Sao Paulo là c'est les Sao après un début de match hésitant donne le ton pour l'ouverture de la compétition Voilà on vient de voir ces images de la Gay Pride alors finalement Johan la politique prend le part sur le côté festif de la Gay Pride Alors ça c'est une question très légitime puisque c'est vrai que pendant longtemps la Gay Pride le message principal de la Gay Pride a été la revendication l'acceptation de la différence aujourd'hui avec tout ce mouvement politique on passe à complètement autre chose et on passe de l'acceptation de la différence à l'acceptation de la normalité c'est-à-dire que la communauté LGBT ne se positionne plus comme une communauté différente à accepter mais comme une communauté tout à fait normale à intégrer dans la société la question est à savoir effectivement si la normalité est moins festive que la différence je ne pense pas Alors il faut le préciser tout de même il y a des gays mais bien sûr également des non-gays qui militent également 130 000 personnes ça fait beaucoup de monde d'amis solidaires qui viendront également défiler et festoyer cet après-midi Merci beaucoup Johan Alors Virginie vous êtes avec nous en plateau pour nous préparer Et vous irez à la Gay Pride aussi bien entendu Vous allez nous parler d'un projet à présent qui célèbre la diversité du monde contemporain Effectivement je ne vous en ai pas dit plus c'est à l'occasion de la rénovation du Panthéon que l'artiste photographe J.R. a décidé de couvrir de photos le célèbre monument une nouvelle forme de street art dans l'ère du selfie Alors J.R. est connu lui pour ses portraits d'anonyme depuis l'année 2000 il a mis en place plusieurs fresques dans le monde qui habilleront des endroits qui habillent des endroits les plus étonnants les uns que les autres Alors on avait déjà vu des fresques sur des bidonvilles ou encore à Times Square et bien aujourd'hui il se déplace et c'est au Panthéon de Paris qu'il arrive Alors la récolte de photos a débuté au mois de mars via le site web au Panthéon et directement dans la rue grâce au projet Inside Out avec un camion itinérant qu'on va voir apparaître à l'écran Alors c'est grâce à ce camion qu'il a réussi à récupérer plus de 7000 photos il les a ensuite imprimées ajoutées à sa collection et à constituer des couvertures géantes destinées à l'extérieur et à l'intérieur du Panthéon un joli spectacle que vous pourrez admirer en ce moment même si vous êtes à Paris Alors on va quitter Paris pour la Chine mais toujours à propos de monuments c'est bien ça ? Exactement Vous êtes bien dans l'esprit et dans le pays de la contrefaçon et bien la ville de Chongqing célèbre le faux en allant jusqu'à copier immeubles et monuments étrangers Alors vous voyez tout de suite le mémorial américain du Mont Rochemort maintenant on se dirige à New York pour contempler l'Empire State Building Ceux ne sont pas les vrais monuments et ça y ressemble Ici c'est un projet architectural développé à Pékin Alors on va passer aussi au Parc Guell de Barcelone ou encore divers plans d'un danseur chinois devant une république de Michel-Ange de David et pour terminer une jolie réplique du Penseur de Rodin alors plus besoin de faire le tour du monde pour visiter ces célèbres monuments Alors on va parler bien sûr du mondial encore une fois mais cette fois ce ne sont pas les Brésiliens mais les Coréens qui pratiquent une forme de football si j'ai bien compris assez inédite Assez inédite exactement et bien oui on le sait le mondial donne toujours des idées aux fans alors dans un instant je vais vous montrer cette vidéo d'un plongeur sud-coréen qui pour soutenir son équipe lors du mondial a une bonne idée celle de jouer au football dans un aquarium avec un banc de sardines des images impressionnantes que je vous propose tout de suite de découvrir On regarde Ok ! On se sent quand même pas très performant ici alors qu'est-ce qui vous amuse le plus finalement le mondial ou les parodies autour du mondial pour moi clairement c'est les parodies Les parodies ? Les parodies On en a vu quand même pas mal Mais bon le mondial c'est sympa ça crée une espèce d'ambiance on sort on regarde le match ensemble et tout c'est cool aussi Vous suivez le mondial Virginie ? Oui j'ai suivi 3-1 hier pour le Brésil contre la Croatie Non non mais je l'ai suivi Allez décidément le mondial mobilise toutes les espèces Virginie on va parler de musique ? On va parler de musique on va parler avant peut-être d'éléphants aussi si on a le temps Exactement Alors les éléphants eux aussi s'y mettent ils décident de faire leur propre coupe du monde et ça se passe en Thaïlande et voilà tout de suite ce que ça donne on en parlera après Sous-titrage ST' 501 Alors c'est censé être un jeu de... Alors c'est une espèce de coupe du monde de l'éléphant et puis on essaie de faire des pronostics et on verra si ça marche c'était comme Paul le poulpe vous vous en souvenez ? Mais non c'est un cochon d'Inde C'est un cochon d'Inde ? Oui oui tout à fait Chaque année on fait mieux l'année prochaine un éléphant certainement Allez on va terminer en musique Virginie Oui oui avec Lady Gaga qui sera en concert à Tel Aviv au parc Ayarcon alors en ce moment les stars se font plaisir elles passent tout un petit séjour en Israël alors on a eu les Stones Justine, Rihanna et bientôt Lana Del Rey et bien Lady Gaga elle arrivera le 13 septembre Born This Way Judas ou encore The Edge of Glory et bien feront partie de cette tournée Hard Pop pour cette seconde visite dans le pays la première avait eu lieu en 2009 et bien on l'attend cette année de pied ferme On va regarder un extrait tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour un extrait du clip de la très provocatrice Lady Gaga comme d'habitude Vous comptez y aller ? Certainement j'espère y aller en tout cas Et vous Johan ? Oui pourquoi pas plus pour le spectacle que pour la musique mais ça doit être 100 euros Elle est prise quand même assez chère on a vu les Rolling Stows des prix assez incroyables Oui c'est entre 500 shekels qui correspond à 120 euros et ça peut aller jusqu'à 3-4 Mais pourtant les gens ne se découragent pas ils vont quand même voir leurs artistes en Israël C'est assez unique quand on est fan on met le prix On a vu qu'il y avait beaucoup de boycott aussi Lady Gaga aussi mais les artistes viennent quand même ? Bien écoutez oui ils viennent d'ailleurs on a eu le droit aux Rolling Stones qui ont même rajouté une date par rapport à ces boycott et puis ils continuent à venir et ils continuent à influencer d'autres artistes pour venir en Israël et puis à chaque fois c'est vrai qu'on a de bons retours la plupart des artistes sont contents et puis donc une envie c'est de revenir dans le pays C'est quoi la meilleure réponse à ce boycott ? Johan c'est d'aller au concert ? C'est justement d'y aller et d'encourager les artistes à continuer de venir je pense clairement que et puis cette année effectivement il y en avait beaucoup il y a eu Justin Tiberlake ça nous montre que pas mal d'artistes C'est une des riches en concert et en artistes Les productions israéennes sont de plus en plus en connexion avec les Etats-Unis donc ils ont encore moins de problèmes à ramener les artistes et puis les artistes connaissent en général Tel Aviv et ils adorent Tel Aviv donc ils prennent un plaisir à venir Merci beaucoup Merci beaucoup Virginie Califaï ou Anouaki d'avoir été avec nous C'est la fin de ce morning Merci de votre fidélité Restez avec nous à suivre un tout nouveau journal présenté par Mathias Inbar Excellente journée sur les 24 News Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501